Vive le pays d'un signe à tuer ! Vive la femme républicaine ! Vive le pays d'un signe à tuer ! Ensemble, nous vaincrons ! Ensemble, nous vaincrons ! C'est clair ! Et peut-être qu'on a déjà vécu... Parce que vous savez bien que depuis 2000 jusqu'à ce jour, on a tout fait pour nous écraser. Et grâce à votre mobilisation, grâce à votre assiduité, toutes ces façons de faire pour nous améliquer, on peut jouer. Et aujourd'hui, nous sommes là ! Encore plus fort qu'hier ! Je voudrais, avant de commencer cette assemblée, souhaiter un bon carême à nos frères musulmans, qui ont trouvé nos frères et soeurs chrétiens déjà dans le carême. Donc, nous faisons le chemin ensemble dans la recherche de la voix de notre créateur. Donc, bon carême à tout le monde ! Nous avons souhaité que ces assemblées générales commencent à 10 heures pour libérer les uns et les autres. Mais nous nous rendons compte que ce n'est pas la bonne heure. aujourd'hui, nous commençons à 11 heures passées. Donc, vous nous avez dit que j'ai présent pour que nous puissions commencer à 11 heures. À 11 heures, on ne va pas rester longtemps. Parce que, comme vous le savez, ce carême est fatigant. Il est encore plus fatigant pour les femmes pour qu'elles doivent gêner en même temps qu'elles doivent préparer pour nous gêner. Donc, ce n'est pas facile. Je remercie, je félicite tous ceux qui ont fait le déplacement. C'est ça aussi, être militant et militante d'une partie politique. Merci. Maintenant, les informations générales. Grâce aux médias, radio, presse, écrite, télévision, tout le monde est devenu comme un village. On est informé à l'instincter. Alors, nous avons appris qu'Alfa Fondé a été ramené au pays. Il a été ramené au pays. Et ça, c'est une victoire du peuple. Le peuple de Guinée. Parce que, ce n'est pas la volonté de quelqu'un, c'est le peuple de Guinée, qui a exigé qu'il faut l'amener à l'Alfa Fondé au pays. Déjà, certains de ses anciens ministres sont déjà à l'auteur de cette étoile de quarantine. Et, oui, vous savez, vous savez, on m'a raconté une histoire. En 1984, lorsqu'il y a eu des arrestations, les militaires ont pris le pouvoir. On a mis les militaires en prison. En 1985, il y a eu des attentifs de coups d'État. Il y a eu des militaires quand on les a amenés au champ d'exécution. Il dit, « Eh, où est-ce que vous nous l'amenez ? » Il y a quelqu'un qui a dit, « Ah oui, nous attend pour le petit déjeuner. » Voilà ! La route de l'histoire tourne. C'est pourquoi, dans la vie, si tu ne peux pas faire du bien, tu ne peux pas du mal. Et le pouvoir n'est pas fait pour faire du mal, c'est fait pour faire du bien. 11 ans, nous savons ce que nous avons vécu. Aujourd'hui, personne ne nous dira le contraire. quand certains qui connaissent ce monsieur Alphacone disaient, « Attention ! Attention ! » On disait, « Ah non ! » « Il n'a jamais assisté. » « Il n'a jamais participé à un gouvernement. » « Il a associé à cela. » « Il a fait l'université. » « Tout le monde le connaît. » « Si on vous dit l'argent que ce régime a détourné, il n'y a pas de comparaison. tous les gouvernements qui sont passés depuis ce qu'il y a jusqu'à la liste. » « Il n'y a pas eu de corruption des détournements autant que lorsque Alphacone a été président. » « C'est des milliards de dollars qui ont été volés par cette équipe. » « Mais aujourd'hui, on peut faire le bilan. » « Il y en a qui posent la question. » « Est-ce qu'il a fait une université ? » « Est-ce qu'il a fait un hôpital ? » « Qu'est-ce qu'il a fait ? » « On peut dire que vraiment son régime a été positif pour le pays. » « Eh bien, eh bien, il y a des pays à côté de nous. » « On s'empêche de dire souvent le nom. » « Qui multiplient la construction des centres hospitaliers universitaires. » « Au moins, au moins, il y en a 12, j'ai compté. » « Et ils vont faire certainement le plus grand hôpital hospitalier universitaire de leur pays dans les années à venir. » « Mais nous, ici, malheureusement, nous n'en avons pas. » « Ceux qui sont arrivés, nous ne savons pas où ils veulent nous mener. » « Mais soyons vigilants. » « Soyons vigilants. » « Ce que le parti nous demande aujourd'hui, c'est de tout faire pour renforcer notre base. » « Renforcer notre base. » « Renforcer notre base, c'est recruter de nouveaux et de nouvelles militantes pour le parti. » « C'est ça notre travail. » « Ce qui concerne le vis-à-vis avec le pouvoir, laissons le soin à nos responsables pour cela. » « Nous avons un bureau exécutif qui s'occupe de cela. » « Mais nous, à la base, c'est très important. » « C'est très important. » « Nous devons nous mobiliser à la base. » « Pendant que nous nous mobilisons à la base, je dois ajouter ceci. » « La maladie qu'on appelle COVID. » « Ce n'est pas fini. » « Ce n'est pas fini, gros. » « Vous avez vu la Chine. » « C'est là-bas que la maladie a commencé. » « C'est là-bas que la maladie a commencé. » « Il y a une ville qui fait deux fois la population de la Guinée. » « Ça fait 25 millions d'habitats. » « Shanghai. » « Ils ont divisé en deux. » « Une partie, on les met en confinement. » « Après, l'autre partie, on les met en confinement. » « Je vous le dis que cette maladie, elle va nous suivre pendant longtemps. » « Elle va nous suivre sous plusieurs formes. » « Donc gardons les masques. » « Gardons les masques. » « Parce que nous, pendant votre parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir. » « Mais c'est vous, les citoyens et les citoyennes, qui pouvez donner le pouvoir africain. » « S'il n'y a pas la santé ici, on ne parle pas de la main par les politiques. » « Parce que tout le monde va se faire. » « Ce n'est pas pour être en bonne santé. » « Donc gardez les masques. » « Alors nous, les mains, ne serons pas, ne savions pas comme on a l'habitude de le faire. » « Très bien sûr, nous n'avons pas l'habitude de faire des mises comme en France. » « Aujourd'hui, vous avez entendu parler de la mise en place du Comité national des Assises. » « Et jusqu'à présent, les partis politiques majeurs n'ont pas exprimé leur adhésion. » « Ce n'est pas un recul. » « Ce que nous attendons, c'est ce qu'on appelle termes de référence. » « Oh, oh, assise là, comment on va faire ? » « Comment ça va se donner ? » « Et quel est le résultat attendu ? » « Parce que ces assises, c'est pour aboutir à la réconciliation. » « Pour la réconciliation, il y a deux éléments ici qui ont provoqué les tensions arbre, les lunaires. » « C'est le premier parti politique et les forts habillés. » « Les militaires. » « Nous avons peur d'eux. » « Parce que c'est eux qui brutalisent, qui ont fait beaucoup de choses. » « Toutes ces tueries-là, ce n'est pas des armes à feu. » « Aucune n'est des armes à feu. » « C'est les militaires. » « C'est eux qui doivent se réconcilier avec les civils. » « Et de l'autre côté, le gouvernement d'État. » « Parce que de 1958 à 1954, c'est l'État qui a divisé les Guinéens. » « C'est l'État. » « Le pouvoir qui est en place, qui a divisé les Guinéens. » « Pas sa mauvaise gestion. » « Pas sa mauvaise gestion. » « Pas sa manière de gérer. » « Depuis 1900, je peux dire depuis 2006, nous sommes en conflit avec l'effort habillé. » « Et il y a eu une réunion à l'hôtel Indépendance. » « Mon mémoire n'est pas pu d'être. » « Mais les militaires n'ont pas présenté leurs excuses au parti politique. » « Mais ça n'a pas affiché. » « Il y a eu, en 2007, on a tiré sur les gens parce qu'ils manifestaient. » « Après, c'est que les militaires se sont partis attaquer les policiers. » « Donc, aujourd'hui, nous sommes en droit de demander à ceux que l'armée demande pardon au peuple des Guinées. » « Réconciliation. » « Assise pour la réconciliation. » « C'est d'abord social. » « Parce que parmi nous, il y en a qui ont été victimes. » « Ils ont été victimes de leurs parents. » « À travers leurs parents. » « Nous avons un de nos responsables, Julien Corobi, » « qui a été assassiné à cause par les militaires. » « Tout simplement, pourquoi ? » « Parce qu'ils avaient démontré la présence d'une faction rébelle du Libéa dans nos préfectures. » « C'était en 2001. » « Ils ont dit que le secteur ne doit pas être la base à rien du Libéa. » « C'est tout. » « Ils ont été assassinés. » « Ils étaient nombreux. » « Alors, ils vont rester à la mort pour la prise de cinq ans. » « Après, on voulait les enterrer en un lieu qui n'est pas du choix des parents. » « Et comme le Créateur, notre Dieu, il est pour tout le monde. » « Lorsqu'on a transporté les corps, les jeunes se sont organisés. » « Ils ont bloqué le protège et ils ont pris leurs deux poules pour les enterrer dans leur village. » « Ça, c'est des crimes. » « On doit demander qui a donné l'ordre ? » « Qui a exécuté ? » « Et demander réparation. » « Il y a beaucoup de problèmes. » « Parmi nous ici, il y a beaucoup d'entre nous, qui ont leurs parents, qui ont été victimes de la Première République. » « Victimes de la Deuxième République. » « Victimes de la Troisième République. » « Et victimes du régime alphatomique. » « On dénote qu'il y a au moins 90 morts pendant les 11 années de gestion de la Troisième République. » « Des morts et des blessés. » « Mais des blessés, barbares. » « Le 28 septembre 2009, il y a eu un massacre au stade du 28 septembre. » « Qui a donné l'ordre ? » « Ça fait partie des assises. » « Ça fait partie des assises. » « Donc, c'est une affaire qu'on ne rejette pas. » « On attend que le comité qui a été mis en place, Dieu merci. » « Ils sont en train de travailler pour déterminer ce qu'on appelle les termes de référence. » « Une fois que ces termes sont connues, les partis politiques vont se prononcer. » « Aujourd'hui même, samedi 9 avril, il y a une grande réunion qui va se tenir au siège de l'ERPG. » « Une réunion tenue par ce qu'on appelle le G63. » « On ouvre les 63 partis politiques qui ont écrit pour demander le cadre de concertation, le cadre de dialogue. » « Donc, en termes d'information, c'est ce que je peux vous donner. » « Je vais laisser le micro avant de continuer l'instant. » « Il y a deux choses que les médias ne mettent pas en exergue. » « Il y a deux choses qui ne ressortent pas. » « Les crimes de sang. » « Les crimes de sang. » « Ensuite, la dislocation du tissu social. » « Elle doit prendre les amis les uns et les autres, dos à dos. » « En opposition. » « Vous savez, le combat que l'UFR met, nous vous disons toujours que l'UFR est un parti transversal. » « C'est-à-dire que ce n'est pas un parti qui appartient aux sous-sous, ni au peuple, ni au forestier, ni au malgré. » « Pourquoi ? » « Parce que si on va dans cette ligne-là, on ne peut jamais arriver au pouvoir. » « Il n'y a aucune ethnie ici qui peut dire qu'elle seule ne peut être un président. » « Aucune. » « Il faut que les autres apportent leur droit. » « Donc, nous demandons aux médias de ressortir suffisamment ces crimes de sang. » « Cette division de la société. » « C'est parce que quand un parti accepte d'être parti ethnique, c'est ce qui crée tous les problèmes. » « C'est ce qui crée tous les problèmes. » « Parce que, on va penser que c'est une religion qui soutient le régime. » « Les autres religions vont dire la mort. » « C'est comme ça. » « C'est le danger de l'ethnostratégie. » « Il ne faut jamais accepter ça. » « Ça, c'est mon parent, je vais voter pour lui. » « Ça ne fait pas avancer le pays. » « Il faut voter pour celui qui est capable. » « Il faut connaître qui est capable. » « Il faut savoir s'il a travaillé. » « S'il a occupé des postes. » « Ah, quand il était là-bas. » « Ouais, c'est ainsi. » « Quand vous regardez notre pays, aujourd'hui, vous nous comparez aux autres pays autour de nous. » « Même la Syrahmane qui a connu la guerre civile. » « Le Libéa qui a connu la guerre civile. » « Quand vous les regardez, vous allez voir la différence qu'il y a. » « Vous saurez que nous sommes un peu plus partout. » « Je ne parle pas des autres pays qui se développent comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, etc. » « Donc, faisons tout pour éviter ce problème d'ethnie dans la politique. » « Il faut que l'on évite. » « Nous avons la chance à mieux faire. » « Nous avons le Président. » « Je veux parler de notre champion, Cécilia Poulier. » « Oui, vous savez qu'en 2010, nous étions deuxième. » « On nous a trichés. » « Mais comme Dieu est là pour tout le monde. » « Aujourd'hui, ceux qui nous ont trichés, ils ont la honte. » « Ils l'ont dans nos papas, comme on dit. » « Nous avons la chance d'avoir M. Cécilia Poulier, qui a fait ses pleuvres. » « Il a fait ses pleuvres. » « Personne ne peut nous dire le contraire ici. » « Il a mis les politiciens. » « Il n'y a pas un sur la place ici. » « Il n'y a plus d'expérience que lui. » « Et il a donné la queue. » « C'est clair. » « Je ne le dis pas parce que c'est mon président. » « Mais les Guiniens le savent. » « Même s'ils ne le disent pas, ils l'ont dans le cœur. » « Donc, continuons dans cette lutte. » « Continuons sur ce chemin. » « Et ne donnons pas le plan à l'ethnocentriste, l'ethnocentriste. » « Ça n'avance pas. » « Ça n'avance pas. » « Ça ne peut pas avancer le pays. » « Et si vous pensez que ça avance le pays, le résultat est là. » « Aujourd'hui, tout le monde se dit. » « Ah, on a mal fait de choisir le réfugié financier. » « On a mal fait de choisir la faconie comme président. » « Parce que ce qui l'a détourné, nous qui sommes assis ici, on ne peut pas vous dire le montant total. » « C'est des milliards de dollars. » « C'est des milliards de dollars. » « Il y a un journal de la place, je ne dirai pas le nom, qui a fait la liste de tout ce qui a été malversation. » « Tout ce que la pollution a fait à notre pays. » « Avec cet argent, c'est tellement qu'on aurait eu des universités, des hôpitaux, des routes et des sièges. » « Améliorer les conditions de travail de nos fonctionnaires et autres achats de tout ça. » « Malheureusement, ce n'a pas été le cas. » « Et on trouve, je le dis, des gens qui se plaignent. » « Ah, on a dit que telle personne a pris l'eau. » « On n'est même pas cessé. » « Je dis, la chance que nous avons, nous avons choisi le libéralisme. » « Parce que si c'était un autre régime. » « Nous connaissons de 1958 à 1954 ce que ça pouvait. » « C'est-à-dire que quelqu'un avait tourné de la France. » « Voilà, il y a ça, ça. » « C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que la justice sera la boussole de tout ce qu'ils font et de tout ce que nous devons faire suivant ce chemin. » « Même si on voit quelqu'un qui sait détruire de ça, disons-le que non, ce n'est pas ça. » « La justice a dit que c'est-à-dire que c'est la boussole. » « C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il nous indique le meilleur chemin pour sortir de l'autre crise. » « Voilà. » « Nous allons passer au deuxième point. » « Et là, je vais donner la parole à mes amis. » « Le cadre de concertation. » « Je vous demande qu'il y ait une plateforme du dialogue permanent. » « Dialogue permanent entre qui et qui ? » « Entre ceux qui sont au pouvoir et qui font la politique, même s'ils ont des amis militaires. » « C'est la politique qu'ils font actuellement. » « Et ceux dans le métier de l'occupation principale. » « C'est-à-dire que même dans un village, même dans un village le plus reconnu, même si vous avez 100 habitants, les gens se réunissent dans une case pour parler des questions concernant le village. » « C'est-à-dire qu'il y a plus forte raison au niveau d'un pays. » « Donc, lorsqu'on parle des cadres de concertation, il faut dire que ça a correspondu un peu à la jonction entre d'abord 58 parties. » « Après, on est devenu 61, maintenant on est devenu 63 parties. » « Nous essayons de parler ensemble pour avoir la même position et être plus forts. » « Il faut dire que le régime militaire et ceux qui nous gouvernent aujourd'hui n'ont même entendu nos appels. » « Ils ont fait un décret pour dire que le cadre de concertation va commencer. » « Ils ont donné les indications de comment ça va se faire. » « Ça va se faire sous l'autorité du premier ministre, monsieur Diaboudi. » « Donc, je ne vais pas trop me te tente. » « Je vais passer la parole à l'honorable pour vous expliquer cela. » « Je ne sais pas si c'est ce que tu n'as pas dit. » « Quand je parle de la loi, je ne sais pas si c'est le cas de l'honnement. » « Je ne sais pas si c'est le cas de l'honnement. » « J'ai dit que la loi est l'honnement. » « Je ne sais pas si c'est le cas de l'honnement. » « Il y a des choses qui sont des sanctions. » « On a besoin de la loi, l'honnement. » Qui est lié à l'époque ? Les gens doivent faire des tournées pour les familles. Quand nous nous sommes fiers de la ville, Il n'y a pas d'avoir plus de choses Avec ces populations, nous avons rancé! Même si nous avons des familles, il n'y a pas d'habitude. Mon âge n'est pas, Sous-titrage Société Radio-Canada les éducation, les santé, les agricultures, les univers, les problèmes, les partis politiques. Il ne faut pas dire que ça. Les pays sont les plus importants. Et les pays ne sont pas les plus importants. Ils ne sont pas les plus importants. Et comme ça l'ont mis à l'imposance et bluffe, tout ça a été créé par de fautes au main. Parce que quelqu'un doit penser qu'il n'est pas sûr de pauvres ou 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 de pauvres, et là, un momentais de pumpkins. Il ne faut pas queілace qu'il n'y ait pas de fausse, qu'il n'y ait pas de fausse, qu'il n'y ait pas d'être pas sauf. ça a failli dans le centre Aucune d'autres mérite, c'est c'est la cave C'est un peu comme des gens qui sont plus évoqués J'ai dit qu'il y a des gens qui sont profsés mais ils ne sont pas très bien Il n'y a pas encore plus de ces gens Aucune d'autres mérite en anglais Mais il faut lui amener. Si vous avez qui le plan, Vous pouvez dire que, Maman est le temps. Vous pouvez se faire. Tout ça fait non plus. Si vous avez dit que vous essayez de se rendre à la vraie décision. S'il y compris. Du coup, Il estrocké au Ludmille. C'est un pudien. C'est comme si vous étiez. mais c'est bizarre on l'a dit il y a uncien il faut dire que tu veux je t'en arrive uncien il faut dire il faut dire il faut dire c'est uncien Tu diras que tu es un petit ami à un petit ami. Avant, tu ne vas pas rafraîtra. Et tu vas voir quand tu fais que tu es un petit ami à l'appel. Tu n'as pas d'honneur, tu n'as pas d'honneur. Par contre, les alleles sont du même ami. Les musulmans, les chrétiens, organizationnes, elles sont du même ami. Ils sont en train de marcher. C'est parti, c'est parti. C'est inexprimable par un soi aussi. Et la maité est excellente. Vous avez la paix ou le maité. Vous avez la paix ou le voilien. Mettez-vous. ma la manier L'habit des gens peut être Qu'est-ce que je lance avec les chambres Qu'ont de ta dialogue Qu'on fasse avec ma femme Qu'elle neиссienne Qu'il n'y alait pas Qu'il ne s'agit pas Qu'il n'y a 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 pas Comme on a fait ça. Ou pas... On a te l'organiser. Comme on a été à Montréal. Et je l'organiserai. Je n'ai pas été que ça. Bien sûr, ce sont des gens qui ont été dans les bouches d'index. Les gens qu'on trouve dans une tête. Ils ont appris aussi à dire, Il a fait le plus x-y de la face. Ils ont l'air en dehors, Ils se sont en dehors de la vie. Il y a des gens qui sont tous lesہers qui sont tous les plus chers et pour leurs enfants, il y a des gens qui sont tous les deux. Il y a des gens qui sont tous les mêmes. Quand ils sont tous les hommes, ils ont fait un singe, ils ont fait un singe, des gens qui sont tous les plus chers. C'est un cas de concertation, la question qui se pose est de savoir, est-ce que nous partis politiques, acceptons d'être partout prenantes à ce cas de concertation. Voilà la grosse problématique. Et à cela, une réunion se tient actuellement au ciel de l'IFDG, les 63 partis politiques s'y attaient des deux déclarations antérieures dans lesquelles nous avons demandé la mise en place non pas d'un cas de concertation, parce que le cas de concertation, ça veut dire qu'il y a une autorité qui donne injonction qu'on se retrouve, et quand tu donnes injonction qu'on se retrouve, cela veut dire que tu as une suprématie par rapport aux autres parties prenantes. Donc, nous avons demandé dans les deux précédentes déclarations qu'il y ait plutôt un cas de dialogue permanent avec l'assistance d'un facilitateur qui pourrait venir de la CDA. Le décret que nous avons lu, ce facilitateur n'est pas cité parmi les personnes qui doivent constituer le cas de concertation. Autre chose, nous avons constaté que c'est le ministre du MATD, c'est-à-dire le ministre de la Décision du Territoire, qui va piloter ce cas de concertation, alors que ce n'est pas ce que nous avons demandé. Nous avons demandé un cas de dialogue relativement à l'esprit et à la lettre de l'article 77 de la charte qui dit « la durée de la transition sera définie en commun d'accord entre les forces vives de la nation et le CNRD ». Dans la même déclaration, nous estimons que pour que nous puissions discuter avec le CNRD, il sera nécessaire, conformément à l'article 37, que les membres du CNRD soient connus, puisque c'est un organe de la transition qui définit la politique générale de la transition. Si aujourd'hui, on arrive à juger des ministres par rapport à la gestion, c'est parce qu'ils sont connus. Si aujourd'hui, si demain, on peut s'opposer à la médiature des membres du CNRD, c'est-à-dire seulement si on les connaît. Donc du coup, il y a une volonté express de ne pas donner la liste nominative des membres du CNRD. Je pense personnellement que c'est par rapport à cela qu'on essaie d'esquiver le cadre de dialogue pour mettre en place un cadre de concertation. Est-ce que nous n'en prenons pas à ce cadre de dialogue ? Actuellement, la décision se tient aussi. Déjà, nous devons retenir que ce n'est pas ce que nous avons demandé qui nous a été servi, mais plutôt un cadre où le ministre de la direction du territoire se trouverait dans une position de grandeur pour donner cette direction, cette injonction aux partis politiques que nous sommes. Et puis, en tout cas, c'est encore les organes qui doivent constituer ce cadre de concertation. On parle de 20 représentants par parti politique, avec un représentant par coalition. La question est de savoir, est-ce que les membres auront 20 coalitions ? Où sont ces 20 coalitions ? Donc, il y a assez d'interrogations par rapport au décret qui nous a été servi. Et encore, nous disons que la décision se poursuive au niveau du ciel de RG et que les décisions seront prises là-bas de notre participation ou pas à ces assises. Mais ce qui est exact pour l'instant, c'est que ce n'est pas ce que nous avons demandé qui nous a été servi. Nous avons demandé un cadre de dialogue où les partis se valent et non un cadre de concertation où il y a un chef qui convocie les réunions, qui définit le thème, qui donne les orientations, qui fait le péril et qui rend compte. Ce n'est pas ce que nous avons demandé. Je vous remercie. Merci. 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 rigidité un problème qui demande à ce qu'on organise une reunion autour du problème. Mais tel que c'est dit, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Mais, moi, je peux… je peux vraiment dire qu'ils vont s'abrlicher, parce qu'on nous en parlait ici d'Assise. Il n'y en avait aucun terme de référence. Maintenant ils sont en train de préparer les termes de référence. Ils ont fait un séminaire pour déjà tracer les grandes lignes de ces termes de référence. Et quand ces termes de référence vont être élaborés, nous allons y participer. C'est la même chose que ce cadre de concertation. Toi, je vais les engager. À ce moment, nous allons y participer. Mais continuons, parce que on est arrivé là à ce que le peuple veut. C'est le peuple qui veut quelque chose. Donc, aujourd'hui, nous souhaitons que ceux qui sont au pouvoir acceptent de respecter la loi. Acceptent de respecter et d'appliquer la loi. Il y a des lois qui sont définies, qui sont là depuis 1958. Mais tout le monde a trouvé que ce sont des lois qui sont très bien pour la nation, pour la République. Donc, il faut les appliquer telles que c'est. Et ne pas faire des différences. Aujourd'hui, nous répondons qu'une chose. La récupération des biens de l'État. Ça doit se faire sur la base de la loi. Ça doit se faire sur la base de la loi. La loi, quand vous voyez que quelqu'un a occupé un terrain de l'État, il faut le convoquer. Comment il a eu le terrain ? Et après son explication, cherchez des experts qui vont vous dire, bon, écoutez, ce qu'il a dit dans un décret, signé du chef de l'État. Dans un pays comme la Guinée, en dehors de notre créateur, le chef suprême, c'est le chef de l'État. C'est lui, quand il prend un acte, nous sommes tenus de nous respecter. Si on regarde aujourd'hui, depuis 1958, les chefs d'État qui se sont succédés, les actes qu'ils ont, les décrets qu'ils ont pris, il y a beaucoup qui ont fait grincer les dents. Mais non. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand on a donné le nom de ce culturel à l'aéroport de Prairie, ça fait grincer les dents. Est-ce que demain, c'est un autre chef d'État qui va enlever le nom de ce culturel ? Je ne le souhaite pas, parce que l'acte a été pris par un chef d'État. Fuit-il chef de l'agent, mais il a agi au nom de l'État. Alors, il faut qu'on respecte la loi, nos propres lois, si nous ne les respectons pas, demain, ceux qui vont venir vont encore vouloir verser tout ce qui est sur place. Et puis, on casse des maisons qui appartiennent à des gens. On ne peut plus les reconstruire. Et même si on les reconstruit, ça ne sera plus comme ça. Donc, c'est des choses que le CNRD doit respecter la loi. Que ce soit dans la récupération des biens de l'État, que ce soit même dans la répression de certains actes posés par les anciens militaires, pour respecter la loi. Sinon, nous-mêmes, demain, demain, on ne le souhaite pas, parce que quelqu'un nous a dit, « Vous avez apprendu les militaires, là, attention, d'ici trois mois, ils vont commencer par vous arrêter. » Et on n'est pas loin de là, c'est qu'on voit là. Ce qui nous arrive, on est un peu plus enchanté, parce qu'on ne penserait pas qu'on va en arriver à des situations d'humiliation et des situations vraiment inacceptables. Donc, nous demandons au CNRD de respecter les lois de soutien et de se conformer à ce qu'ils ont dit. « La justice, c'est là la bouchonne de tout ce que nous faisons, de tout ce que les Guinéens doivent faire à partir de maintenant, dans le respectant des lois. » Bien. Bien. Bon. Vous avez appris qu'il y a un certain nombre de ministres qui ont été interpellés, qui ont été arrêtés. Pour le moment, ils ne sont pas jugés. Ils sont dans les liens de la justice. Parce que ce qu'on leur reproche, c'est tellement gros qu'on se dit « si on les laisse libres, peut-être qu'ils peuvent fuir. » Donc, il faut qu'on les garde. On les garde aussi bien pour leur sécurité. Parce que, vous savez, quand on dit qu'il a déjeuné des milliards de choses, il peut se croire un citoyen qui dit « ah, c'est à cause de lui que nous, on n'a pas pu faire des études, c'est à cause de lui qu'on n'a pas pu soigner notre papa, ainsi de suite, puis se jeter sur la personne. » Donc, ils sont dans les liens de la justice jusqu'à ce qu'il y ait un procès. La conclusion de ce procès ne dira s'ils seront emprisonnés pour 10, 15 ou bien 30 ans. Ou bien relaxés en disant que « non, non, ils n'ont rien fait de mauvais. » Mais ce qui est clair, c'est que les uns et les autres vont passer là. Et ce qu'il faut respecter, qu'il faut apprécier dans ça, c'est qu'on les a convoqués, on les a exécutés, on les a égoutés, pardon, et on les a mis en prison. Mais à base, suffisait qu'on dise que quelqu'un a fait ça, on le prend, on le met en prison. Combien de jeunes militants des partis politiques ou bien des ONG sont morts en prison ici ? Il a dérogé papa et d'autres. Le dernier qui est mort en prison dit qu'il avait volé un téléphone ou quoi ? Un certain Bamboula. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, nous condamnons par le droit de cette façon de faire. Nous voulons la démocratie dans ce pays. La démocratie. La démocratie. Depuis 1958 jusqu'à l'autre jour, nous cherchons à ce que la démocratie prenne pied en Guinée. Mais, hélas. Mais nous continuons le combat. Et ce combat, vous verrez bien, le jour où le tout puissant permettra que c'est que Sylvia Touré soit président de la Guinée, vous verrez ce que ça va donner. Il y a des pays à côté de nous. Quand le vrai, c'est lui qui peut transformer le pays, aller au pouvoir, on est obligé de le dire. Allez-y aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous qui avons vécu là-bas longtemps, quand nous y allons, on se perd. Parce que les choses ont tellement bien changé qu'on ne reconnaît même plus là où tu as logé, là où tu as étudié. C'est parce que le pays progresse. Le pays avance. Et tout ça, ils ont eu la chance d'avoir un président, comme vous pouvez le voir, quel que soit ce qu'on les reproche. Pendant 30 ans, il a développé ce pays. Ceux qui sont venus, même Babo qui est venu il y a eu la guerre, 10 ans, ça n'a pas de vie à Côte d'Ivoire. Au contraire, ça a continué à améliorer le bien-être des Ivaliers. Donc, c'est ce que nous souhaitons chez nous. Et je sais que, si Dieu nous donne la chance, nous verrons comment ce pays va se développer. À la vitesse grandée. À la vitesse grandée. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je referai à le courant. 24 heures sur 24. Mais le courant l'avient de Côte d'Ivoire. Le courant l'avient de Côte d'Ivoire. Depuis 1996, le président d'Azuré avait demandé qu'on prenne le courant de Côte d'Ivoire. L'interconnexion. Il y a eu des clients, des fils, pas des moyens, des autres pays qui ont dit que non, il ne faut pas accepter ça. Parce que si on l'accepte, le problème ne va pas se développer. Ou bien, si on accepte, le jour où on s'est là, j'ai dit les termes comme ça a été à l'époque. Si on accepte le courant de la Côte d'Ivoire, le jour où nous serons en guerre avec l'Ivoire, Mais qui dit que la Guinée va être en guerre avec la Côte d'Ivoire ? Ce n'est pas notre souhait. Mais, à son passage, en tant que vos représentants, Cigar avait dit la même chose. Fais-en venir le courant de Côte d'Ivoire. Fais-en venir le courant de Côte d'Ivoire. Et, Dieu merci. Ça va arrêter les fantômes du jour. Aujourd'hui, nous avons le courant à Zéné-Polée. Ça va aller sur le paysage de Côte d'Ivoire et sur d'autres pays. Sur Yogo, etc. etc. Ça, c'est l'idée de Cigar qui a vu le jour. Alors, ce monsieur, le jour où Dieu lui donnera la chance de diriger ce pays, Moi, je suis convaincu qu'il sera encore mieux. Parce qu'à l'UFR, nous avons des projets sous la main. On attend seulement le jour où ça va venir. Vous allez voir. Vous allez voir comment le bâtiment de Pourenci-Côte pour mettre à l'œuvre son programme de société. Nous attendons cela. Donc, j'invite les jeunes. J'invite les jeunes à venir à l'UFR. C'est là qu'il y a votre avenir. C'est ici qu'il y a votre avenir. Parce que depuis très tôt, Monsieur Sidiya Touré a passé à l'avenir des jeunes. Il est l'un des premiers fondateurs de l'école privée en Guinée. L'école Victor Hugo à Fonagri et à Kamsa. C'est là qu'il y a votre avenir. La formation, c'est la base du tout. C'est la base du tout. Et quelqu'un qui a initié une par mes choses, il sait qu'il a une idée pour nous. Je passe le livre à l'honorage et l'âge d'Abra Pourenci qui va travailler. J'ai fait ce crime pour moi. Et puis, il y a un souffle. Il y a des pieds. 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 On se dit que vous avez besoin d'avoir un bébé de justice pour vous aider. Je ne sais pas si vous avez besoin de vous aider. On est là! On a dit que, on a dit la dernière fois, le Premier ministre, le Premier ministre, la ministre, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On est là! On a l'impression d'être là! On a dit qu'il y a des gouvernements, on a l'impression de se mettre là. Il n'y a pas de hélèbre. Il y a des gens à le faire! la Guinée est le pays occidental le plus riche de l'Afrique de l'Ouest le plus riche de l'Afrique de l'Afrique de l'Ouest le plus riche de l'Afrique 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 de l'Af est-ce qu'il n'y a pas de problème, parce que par exemple, on se dévira qu'il s'agir il y en a dit qu'il a été dit, pour le débat le pire. C'est ce que l'on revient. Il y a des infirmières qui peuvent l'appeler des gens dans les gens et le jeudi, tous les gens ne savent pas dire que ce n'est pas encore plus que les gens ne savent plus. La dernière fois qu'il y a une épée, il y a un métier qui a été bandié, il y a un état sur vous, il y a un maquillage, il y a un sauvage, il y a un sauvage, il y a un sauvage. Alors, il y a une épée, une épée, une épée, une épée, une épée, une épée. N'ayant pas, le reste de la justice. J'ai dit que la justice sera la poussage qu'il y a une épée. Jésus est en train de faire Je n'ai pas de faire Mais je ne suis pas encore L'homme en train de faire Le Procureur-General Il n'y a pas 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 Radio Il n'y a pas 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 Il n'aura rien à la cesse de la vie ou de la pisteuse, mais sans grוא, Encore des gens, ils n'ont pas encore des enfants, ils n'ont pas le même temps, ils n'ont pas encore plus vite qu'ils pourront le sang. Les gens n'ont aussi des enfants, ils n'ont pas encore eu le même sur la vie de la campagne, que le Canadien n'ont pas encore les enfants. C'est-ce que vous pouvez avoir des deux ans ? Il y a un autre 2015. Pas ! C'est bon ! Ah ! Mais il n'est pas seulement que vous avez du 14 ans ! Nous voulons, vous avez l'habitude de faire des deux grosses ans, vous n'avez pas encore plus d'argent. Rétenez une seule chose, ce qui concerne le problème du domaine de notre Président Nous attendons ce que la justice va dire. Nous restons serrés, puisque la justice est la boussole, nous y croyons et nous restons serrés. Et nous souhaitons que ce qui va être rendu comme jugement soit à la hauteur de la grandeur de notre pays. Moi, de ma petite expérience, je ne suis pas pour ceux qui cassent les maisons des gens, quel que soit l'argument. Il faut transformer ces maisons en un corps, en centres médicaux, centres de soins, etc. Mais casser des maisons pour des motifs inavoués, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. On a cassé des maisons de l'administration. Si c'est l'administration qui a construit, vous voulez changer. Les gens n'ont pas acheté. Vous pouvez le faire. Mais si les gens ont acheté, il faut les dénommager avant de casser. C'est ça la loi aussi. Il y a tellement de terrains vides ici. Au lieu de casser les terrains où il y a quelque chose, allez-y construire là où il n'y a rien. Il y a l'ancienne ferme à Bicol à Capo, qui avait été vendue à un opérateur économique. Quand il a dit que c'est venu, il a cassé la protéine. Au lieu de casser la protéine, il aurait fait mieux dégager l'intérieur de la concession et construit là-bas une cité universitaire. Il ne l'a pas fait. Il a cassé ses respects comme ça. Aujourd'hui encore, on a dégagé les gens là-bas. On n'a rien fait. Pourtant, c'est un point qui peut être un campus, c'est-à-dire une cité où on va construire des immeubles pour loger les étudiants. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Donc, nous disons, nous regardons la justice. Nous regardons la justice de la Guinée. Et nous faisons confiance à la justice. C'est notre pays. Nous faisons confiance à la justice. Ceux qui vont décider, on va utiliser tous les moyens de go pour arriver au bout. Le bout, c'est quoi ? L'arrivée à la Cour suprême, c'est que la Cour suprême dira. C'est fini. Voilà. Je passe le micro à l'honorable vice-président Léange Pagouret. Merci. Merci à tous les. Nous venons. Nous venons. Nous venons. Nous venons. qu'à Lake Name. Ça fait la parole. Sous-titrage ST' 501 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 Ça, c'est même. Signature, c'est un prévoyant. Le vice-président vient de parler d'un projet au niveau de Zéro-Corée. Aujourd'hui, le projet est réalisé, mais c'est grâce à Signature, que le Zéro-Corée a le courant aujourd'hui. Ça, dans cette gestion de l'État, c'est la prévoyance. Il faut voir plus de 10 ans, 15 ans. Il avait tous dit à l'Assemblée-Corée, qu'est-ce qu'il faut pour que Zéro-Corée ait le courant ? Il faut qu'on aille faire une interconnexion électrique. C'est une interconnexion électrique. C'est au moins de la sous-région. Le mari a pris une partie de son électricité au niveau des canards. On ne peut pas l'acquérir. Donc là, ils ont banché, ils ont mis ça à terre. Oui, ce que celui-là est en train de dire, c'est une manière de donner des divises à la Côte d'Ivoire, parce qu'il vient de la Côte d'Ivoire. Alpha est venu. Il a proposé le même projet à Alpha. C'était à côté. Et aujourd'hui, le projet est réalisé. C'est grâce à qui ? C'est Cidia Touré. C'est un homme sain, je vous jure. C'est un homme sain. Donc, vous devez être fiers de votre président aujourd'hui. Par rapport à vous, les militants et les sympathisants, c'est le Dieu de vous remercier. Remerciez par rapport à ce qui se passe dans ces différentes semaines. Nous avons vu que vous êtes en train de vous remobiliser encore davantage dans les fédérations, dans les sessions, dans les solides. Au niveau du Conseil National des Jeunes, Bureau National des Femmes, vous êtes en train de vous remobiliser davantage. C'est ça la solution qu'il faut. Parce que, ce qui vient là, l'eau va monter dans ce pays. De où ? L'eau va monter. C'est ce que nous voyons là. L'eau va monter et un va tomber. Mais eux, ils vont tomber, le peuple doit se relever. Sans faute. Donc, sur ce, qu'est-ce qu'il faut ? D'abord, moi, je vous appelle à la rémobilisation, à ces réunions, au réveil de nos différentes commissions, des commissions de veille qui étaient en place dans les quartiers, dans les sections, continuez encore à rêver ces différentes commissions qui étaient là autour du FNDC, et ainsi de suite, vous vous préparez conséquemment. Préparez-vous conséquemment. Aujourd'hui, quand il y a l'élection, aujourd'hui, on organise une élection, aujourd'hui, l'UEF passe vos la main, sans faute. Parce que nous, on est en avance, on est tellement, on a organisé du sommet à la base. Parce qu'au niveau des carrières, on a organisé. Qu'est-ce qui peut nous arrêter ? Mais quand vous voyez les gens s'accaparer, conquister le droit du peuple, confisquer le pouvoir du peuple, confisquer tout ce qui s'ensuit, ce qu'ils veulent faire face au peuple, et si cela aide, nous ferons ce que la constitution nous demande. Il n'y a pas autre chose. C'est de descendre, si toutefois ça ne va pas. Les 63 sont en train de se revoir aujourd'hui. Pour trouver les voies et moines par rapport à cette situation, je tiens à vous informer que les jeunes de ces 63 parties politiques aussi sont en train de s'organiser à l'interne. Si toutefois, au niveau du sommet, les humeurs n'arrivent pas à trouver un terrain d'actact avec les 10 ans d'aujourd'hui, nous les jeunes et les femmes, nous allons nous organiser pour aller dans la rue. C'est ça. Nous allons nous organiser pour nous faire entendre. C'est là où il a beaucoup parlé. Ils ont donné un débit de matin pour le 25 mois d'avril. Ce sera le mois d'avril. Aujourd'hui, il ne faut pas de bien expliquer. Ils ont mis au lieu d'un cadre de dialogue, c'est un cadre de concertation. On n'a jamais donné un cadre de concertation. Nous, on a tous demandé un cadre de dialogue. Et quel cadre de dialogue ? Un cadre de dialogue politique. Parce que nous cherchons le pouvoir pour les politiciens. Comment est-ce qu'on peut prendre quelqu'un d'autre parallèle pour venir, c'est-à-dire un truc pour venir mettre tout dans l'eau ? Quand vous dites A, il y a des gens qui viendront dire B, nous allons rester dans ces taux-y-bois-là. On ne va plus se retrouver. Ça fait plus de 8 mois, nous sommes dans cette situation. Vraiment dans les conditions normales. Il y a des gens qui ne sont pas mal. Ça, je vous le disais. Une situation d'avril, il y a des gens qui ne sont pas mal. Moi, je regrette aujourd'hui d'être dans la rue du sec. J'étais dans la rue du sec. Je regrette d'être dans la rue le 7 mois de septembre pour soutenir les CRD. Parce que je n'ai jamais cru si cela aide comme ça aujourd'hui. C'est cela la vérité. On a soutenu ces gens à voir, en tout cas moi, j'ai soutenu ces gens à croire qu'aujourd'hui, quand ils viennent, ils vont mettre des gens pour qu'on sorte dans cette situation, la situation qui a la famille en place. Mais aujourd'hui, c'est le pire que nous voyons. Où on va avec cette situation ? Donc, je vous demande, parce que c'est le mois de Ramadan, toujours, moi j'ai toujours dit, je vous demande encore de vous remobiliser davantage comme on faisait dans les quartiers. Cette fois-ci, la mobilisation commencera dans les secteurs et dans les quartiers. Et comme ça, nous monterons jusqu'au niveau national pour faire booster ces gens-là pour qu'ils quittent. Si ça ne va pas. Je vous remercie.